Juste aux toilettes Imable de 50 étages Les gars, mon objectif dans ma carrière C'est de dépasser les 1000 viewers Si je dépasse 1000 viewers Voilà, les gars, si là en live Ce live ce soir je dépasse 1000 viewers C'est la fiesta Le mec au fur et à mesure de sa chute Il se répète sans cesse pour se rassurer Jusqu'ici tout va bien Wesh, c'est une histoire Jusqu'ici tout va bien Wesh Jusqu'ici tout va bien Il parle de moi là ? Mais l'important c'est pas la On peut attendre l'événement d'Amin sinon Spartiates, quel est votre métier ? Je tape les jambes au vif Je tape les jambes au vif Au moment de la défaite T'as pensé à arrêter ou pas ? Quelle défaite ? Après le combat contre Bakir Après le combat contre Bakir Non, pas du tout La Dumbé Ambulance Sera prête pour escorter Monsieur Beysangor Il n'y a eu aucune escortation Jusqu'à ce que l'arbitre En décide autrement En vrai, l'arbitre C'est vraiment un enculé Je vous le dis Il a niqué la soirée De tout le monde frère Il m'a fait perdre 100 balles Et il a niqué la soirée De tout le monde frère C'est bizarre, je ne peux pas rentrer Même la posture, elle est trop basse Je ne peux pas shooter Et lui, il s'attend Vu que j'ai tellement bourré le crâne Avec le KO au premier round Il va te mettre toute sa vie Il ne faut pas que je parte KO Il ne faut pas que je fasse au premier round Par contre, je suis en mode Moi, dans la tête Je vais faire trois rounds Je vais faire trois rounds Et le KO, il va venir Je ne vais pas le chercher Et ça, c'est mon plus grand piège C'est si Je peux rentrer dans ma propre tête J'ai trop parlé de premier round Je vais me joueter Je vais faire n'importe quoi C'est comme ça que je foire mes combats Là, il faut que je sois en mode Trois rounds Trois rounds Trois rounds Mais c'est vrai Là, c'est exactement ce qui me faisait passer Premier round Baki, il était grave chaud Il a gagné le premier round Baki Deuxième round Dumbé, il commence à se mettre bien Il gagne le deuxième round Et troisième round Ça allait être le moment Où Dumbé allait mettre un KO Dans sa grand-mère Il a tourné ça après Il a marqué 8 heures avant Moi, je crois ce qu'il a marqué C'est bientôt l'heure Je suis excité Et je suis hyper fier Que ce soit moi Qui soit à l'origine De tout ce tapage National Que dis-je national Continental T'as des blouses ? Tout est dans le sac Le truc bleu aussi, c'est vrai ? Tout est dans le sac C'est tout ce cas Tout est dans le sac Là, c'est le grand soir Cédric qui est Franchement, ça va être un combat lourd Baki, il est jeune Il est en pleine forme et tout Cédric, comme d'habitude Il est prêt Et là, j'ai hâte de voir ce combat J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le combat Merci les frérots Vous êtes dans le train Ça fait plaisir Vous êtes toujours dans le train, les gars ? Ça fait comment ? Moi, les gars, écoutez Moi, je fais partie des gens Qui aiment bien les Les J'aime bien les success stories Tu vois ? Mais j'aime bien aussi Les mecs qui come back Qui quand tout Quand ils sont dos au mur Que tout le monde les critique Que c'est là Qu'ils montrent Leur vrai Leur vrai personnage Leur vrai caractère Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, moi, je me reconnais plus dans les mecs comme ça Parce que les mecs Qui réussissent tout Tu vois, c'est bien, tu vois Il réussit tout, il a une belle carrière, blablabla, etc Moi, les mecs, c'est dans l'adversité, tu vois C'est pour ça que mon personnage préféré Dans Naruto, c'est Rock Lee Parce que c'est les mecs comme ça, tu vois On travaille sur ça C'est comme un examen Pour l'exclamation et l'eau fraîche C'est le moment Pourquoi tu n'étais pas pour Baki ? Parce que je préfère Doumbé J'ai le droit de préférer Doumbé Dans ton examen, il faut faire une belle prestat Tous les coachs sont confiants Pas de raison de stresser, tu vois On s'entraîne pour ça C'est bientôt parti Toujours la même En fait, j'essaye de voir par rapport à l'entrée On avait prévu quelque chose Ce serait incroyable C'est ce que paraît On va juste voir deux mecs Habillés en croix-rouge médecin Et ça va être marrant Ça aurait été une dingue Je viens d'être informé Qu'on ne pourra pas le faire Il a demandé à la commission Et il serait disque Ça aurait été une dingue S'ils étaient venus en ambulance Enfin, s'ils étaient venus avec Il était genre sur le brancard Et bon, après on va monter en intensité Parce qu'il est noir Et les gars, arrêtez de toujours parler De couleur de peau A chaque fois, c'est chiant Vraiment, je vous le dis Ça n'a aucun rapport Avec le fait que Doumbé soit noir, frère Sérieux Je m'en bats les couilles Je m'en bats les couilles Qu'il soit noir, Doumbé Il est prêt pour le combat Sinon, dans votre argument Jordan Zébo, il est plus noir que Doumbé Il a plus de mélanine que Doumbé Donc j'ai arrêté pour Jordan Zébo Ça n'a aucun rapport Non, dans les vestiaires C'était bien Après, c'est compliqué Quand même, le capital confiance Il était un peu normal Je préfère Doumbé, je préfère Doumbé Enfin Je suis avec Boris dans les vestiaires Il se met sur moi J'ai l'impression que je suis nul Je suis avec Mehdi Il bouge sur moi J'ai l'impression que je suis nul Et du coup, ça ne te met pas en confiance pour le combat Mais après, ils m'ont parlé Ils m'ont dit Mais non Tu vois, c'est... Il a 20 ans de carrière Il a combattu tout le monde Le plus gros ring du monde entier J'ai trois fois ça Je suis fatigué Je me relève Je boxe, etc T'as le tube tout connu Si tu vas voir ses adversaires au sol Derek claqué Il va tenir Cédric Doumbé Je vais dire, mais t'as raison Physiquement, pareil Pourquoi il y a un mec qui s'appelle 16 ans, 10 mois dans le chat J'étais impatient J'ai l'habitude, pareil De ce moment dans les vestiaires C'était comme d'habitude, en fait Moi, personnellement Moi, je pense qu'il n'a pas gagné son combat D'ailleurs, ça, je me rappelle On n'entendait rien, les gars, nous Je pense qu'ils n'entendaient quand ils étaient Mais nous, on n'entendait rien sur le live Trois fois ça Oui, mais Baki Faire des interviews, c'est bien Mais quand tu crois une patate de Cédric Doumbé Avec des mitaines taille 4 Certes, t'auras toujours la même tête Mais à l'hôpital, ça sera pas pareil La réalité Ambulance Où est l'ambulance Ambulance, non-veille-goûte Restez calme, monsieur C'était quoi, comité ? Taille 4 ? Ah, mettez-le sur le côté On arrive tout de suite Baki, tu vas dormir, chacal Baki, t'es mort Baki, un round, Baki Un round Baki, 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 Baki Baki, t'es mon gars Tout ce maxage pour rien Les gars, dans le chat, il y a tout ce maxage pour rien Frères, vous êtes des acteurs Parce que c'est comme ça que ça nous a donné envie de regarder le combat Les gars, vous pensez le T-Mor, c'est finito ou pas ? Est-ce que le T-Mor, c'est finito ? C'est nul de vanner après, vraiment C'est vraiment un truc de petite bite Frères, il faut vanner avant Moi, pour moi, j'ai toujours Les mecs qui vannent après avoir battu un mec C'est un comportement de salope, en fait Parce que quand t'as vanné après la victoire Le mec, il est déjà plus bas que terre et tu le vannes Ça sert à quoi ? Genre, ok, t'as gagné, t'as vanné, ça sert à quoi ? Par contre, avant, t'en trouves ta gueule Quand t'ouvres bien ta bouche Quand tu te dis, tiens, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça Et qu'après, tu le fais Là, c'est bien Parce que là, t'as le risque de si T'as perdu, t'as trop parlé, donc tu vas te faire vanner Moi, personnellement Cédric Il m'aise Du bain Le combat, le premier round On va voir les couilles pour le faire avant Eh, pas mal En gros, il balance quand même encore un coup de pied Boum, je vois qu'il me ressaisit la zone Je me dis, moi, c'est bon En fait, plus de coup de pied Si je devais décrire ce que j'ai Eh, ça m'a terrifié quand je voyais que Zoumbé Il est en alerte Après, il faisait rien au sol, Baki C'était impressionnant, mais il faisait rien Il est amené au sol 5 fois Ouais, ouais, il faut dire que je me suis relevé 5 fois Sur les 4, 5 fois, je crois qu'il a réussi à se relever à chaque fois Ouais, il s'est relevé à chaque fois Il est en arrière Non, mais... Je crois que j'avais rarement ressenti autant de pression devant un combat Mais depuis... Là, il y avait tellement... Mais il n'a pas envoyé un seul coup au sol, Baki Tu sais, j'ai plus de 80 combats Il n'y a pas une situation maintenant qui va me... Qui va me... Comment dire... Qui va me surprendre Au moment où je ressens, je me dis, allez, c'est parti, tu sais faire. Voilà, c'est lui qui fait très bien, il ne faut pas frapper. Et j'étais préparé, tu vois. Il a bloqué les avancées de Bakki. En vrai, quand tu penses, il a bien défendu, Dumbé. Putain, je n'avais pas remarqué pendant que j'en ai des combats. Ça, j'avais vu, ça. Contre la cage, super. Marche avant. Mais fin du premier round, tu sais, quand tu le vis, ce n'est pas pareil. Tu te dis, ah, finalement, c'est bon, je peux sortir, en fait. Donc ça, je l'ai compris au premier round. Ouais, lui, j'étais comme ça. Tu vois, sur le combat, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dedans. Après le premier round. Oh oui, j'ai fait quand il se soulevait. Bah ouais. Mais surtout, en fait, nous, on s'attendait à ce qu'il ne domine pas du tout et que Bakki puisse faire absolument rien, tu vois. Moi, dans ma tête, j'ai vu Bakki, il n'allait même pas pouvoir le mettre au sol. Parce que j'avais regardé des combats de Bakki avant celui de Doumbé. Et Bakki, à chaque fois, c'est que le combat, il s'était ennuyeux, tu vois. Il mettait des KO, vas-y, ou des soumissions et tout. Mais ça prenait bien son temps. C'était ennuyeux et tout. Je me dis, ouais, contre Doumbé, il ne va rien faire, tu vois. Là, on a vu un Cédric qui s'est relevé, qui n'était pas fatigué. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre un striker, le mettre au sol et qu'il ne se relève pas fatigué, tu vois. Là, il faut que je sois en mode 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds. Parce que je savais que je ne le mettrais pas KO au premier round. Parce qu'il a été traumatisé par ce qu'il s'est passé avec Jordan, comme tout le monde. Et il ne veut pas une deuxième Jordan. Non, ça, c'était trop une dingue grippe. Ma stratégie, c'était de lui mettre dans la tête que je vais le mettre KO au premier round. Pour qu'il craigne le premier round. Et une fois que le premier round passe, qu'il se dise, c'est bon, je ne suis pas tombé KO. Vas-y, je vais faire ma boxe. Là, il est content, c'est le deuxième round, il est content. Il est déjà plus près maintenant. Je commence à calibrer comment je vais le toucher. Je commence à l'appâter, en fait. En revanche, sur le deuxième round. Doumbé commence à connaître. Ouais, là, Baki, il a chaud, là. Baki est intelligent, donc il arrive quand même à sauver les groupes pendant ce deuxième round. Mais il se défendait bien, Baki, quand même. Franchement, c'était un beau combat. Franchement, ça me casse les couilles. Parce que c'était un beau combat, en fait. La vie, ça me saoule. Parce que là, il se défendait bien, Baki. Il se défendait bien sur le round 2, même si, bon, Doumbé, il avait l'avantage. Et le round 3, c'était vraiment la consécration. Et ça allait être incroyable, vraiment. Ça allait être vraiment un putain de classique. Fils de pute d'arbitre. À un moment, il vient et il rentre pour m'amener au sol, je le bloque. Parce que j'ai compris, en fait. Fils de pute d'arbitre, fils de pute d'organisation. Franchement, vraiment. À l'UFC, t'aurais jamais eu ça. Bon, là, il a... Est-ce que là, ça a connecté ou juste il est pas tombé, là ? J'ai compris, en fait. Bon, là, il est pas tombé. C'est bien ! Il y a quelque chose qui a commencé à m'inquiéter quand même pas mal. C'est que sur le deuxième round, il commençait à toucher avec les diabs. Et surtout à la fin... J'sais pas si tu vois, là, ma caméra, elle est... Bon, putain, j'ai niqué ma... Oh, putain de merde. Ouais... Moby, il a cassé sa caméra, frère. Ah, voilà, les excuses. Ouais, je sais que t'as peur, Moby, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a peur, les gars. Il a peur. Au pire, tu peux live avec la caméra de ton téléphone, hein. Tu t'installes un truc et tu peux live avec la caméra de ton téléphone. Hein ? Si tu veux vraiment venir aussi. T'as chaud, t'as chaud ? Il veut pas streamer avec moi, je crois, hein. Du deuxième, il y avait sa droite qui commençait à s'accrocher dangereusement du menton de Baki. Il fait, ouh, dangereux, dangereux. Il y avait 19-19 sur les cartes des trois rounds. T'as pas assez de buzz, pas très définito ? Je pense que c'est parce que j'ai plus de buzz, le gars. En bord de cage, j'ai la même chose. Donc ce troisième, il était décisif. J'ai commencé à voir les ouvertures à partir du deuxième, mi-deuxième. Et au troisième, ça y est. Au troisième round, je me disais, voilà, c'est bon. Bah là, troisième round, il était obligé de le gagner. J'étais très patient, en fait. Son timing, j'ai tout compris. J'ai plus l'appréhension, on va dire, de la lutte. Dumbé ne peut pas gagner par décision. 30-27, exactement. J'ai l'air du B. Dumbé doit éteindre Baki. Je suis d'accord. Au troisième round, il me disait, soit pas... Mais en fait, pour moi, c'était... En fait, c'était... Il était obligé de le mettre KO, parce qu'ils ont dit qu'il allait l'huer. Parce qu'en fait, Dumbé a tellement parlé que gagner à la décision, pour moi, c'était même pas une victoire, en fait. Et ça, ça aurait même pas été une victoire. C'est-à-dire, là, Dumbé, il était en mode, je dois le mettre KO. Et il allait tout lui donner. Et Baki, il n'allait pas se laisser faire. Et ça allait être incroyable. Franchement, j'ai trop la haine. Franchement, j'ai la haine, d'accord. Jusqu'à la fin, sois patient, ça va passer. Je suis en train de chasser. Voilà, la marche avance. C'est bien, là, il est bien, là. Ah, je suis bien. Et puis, il y a ce truc qui me gêne. C'est pas comme si je suis en train de me faire marbrer et j'ai une épine dans le pied. Ah, ça m'arrange, tu vois. Et là, il faut comprendre la situation, en fait. Je suis dans une incompréhension totale. Je sens que j'ai marché sur quelque chose. Je veux dire, c'est pas mon ongle qui s'est incarné tout d'un coup. Je dis à l'arbitre, I have something on my foot. Moi, moi, quand j'ai vu ça, les gars, j'ai cru qu'il s'était cassé le pied, genre. J'ai cru qu'il s'était cassé le pied, genre. Et du coup, je me suis dit, oh, putain, merde. Lui, je pense, cet arbitre, il a dû se dire, il s'est cassé la jambe. Il veut arrêter, il veut, genre, il veut, tu vois ce que je veux dire. Il a dû se dire ça. Fils de pute, va. Mais c'est un gros débile. Arbitre, nique ta mère. Nono, regarde pas. Tout à fait. Et j'essaye de me justifier. Tu regardes, tu l'enlèves et ça repart. Nono, regarde pas. Puis je vois les gens rentrer dans la cage. Je vois le... Eh bien, c'est formidable. L'antenne, oui, il faut qu'on rentre. Oui, oui, oui. Je vois, en fait, que ça se termine. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Je me dis, vous m'avez dit, je ne peux pas arrêter le combat moi-même. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai continué de combattre. Mais la deuxième fois, je n'ai pas arrêté le combat. Le deuxième call, bah voilà, c'est un peu étrange. Baki s'arrête un peu aussi de combattre, tu vois. Je ne sais pas. Ah ouais, c'est la faute de... En gros, c'est quand c'est Baki qui est allé voir l'arbitre. Eh bien, en mode, l'arbitre, il... Sous Adrien, tu sens une épine chelou. Bien sûr, les gars. Mais les gars, vous êtes... Attends, mais vous croyez vraiment ? Mais attends, là, tu es en train de faire une théorie du complot, en mode, Dombé, il a fait exprès de se mettre une épine dans le pied ? Mais t'es un baiser ou quoi ? J'avais l'impression qu'il était déjà agacé. Non, là, tu es juste Dombé qui arrive là. Ok, les gars, il s'est mis une épine dans le pied. Voilà, il s'est mis une épine dans le pied. Fais-moi le bout de truc que j'ai dans le pied où j'y suis pour rien. Et on continue. Franchement, je pense que... Dombé, il ne s'attendait pas à ce que... Non, en mode, je n'aurais pas senti pour la bagarre. Mais si lui, il l'a senti, il l'a senti. Je comprends que, genre, tu te dis, ouais, bizarre, sous l'adrénaline, genre, parfois, tu te prends des coups et tu les sens qu'après. Mais si, lui, il dit qu'il l'a senti. Et ça l'a gêné. C'est qu'il l'a gêné, c'est tout. C'est là qu'a été son erreur. Et surtout, c'est sur ses appuis. Donc, je pense que... Je déclare, là, c'est son van sur Dombé ouverte. En coque, quelle belle de film, ça. En vrai, il n'y a même pas de session 20, frère. Et t'as vu la gueule du train ? Elle a raison, elle devrait vous attaquer en justice. Eh les gars, regardez ce film, si vous ne l'avez pas vu. Attendez, attendez, attendez. Attendez. J'ai rien compris, franchement, je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis un chambreur. Et au Cameroun, il y a un proverbe qui dit « Quand on joue, on ne pleut pas. » C'est chacun son tour chez le coiffeur. Ça veut dire... Ça veut dire... Aujourd'hui, tu charries. Demain, si on ne charrie... Attends, il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu. Au Cameroun, il y a un proverbe qui dit « Quand on joue, on ne pleut pas. » « Un joueur ne pleure pas ? » Ça veut dire... Ça veut dire... Aujourd'hui, tu charries. Demain, si on ne charrie, il ne faut pas pleurer. Et moi, je suis comme ça, tu vois. Ça me fait rire, parce que je n'aurais jamais imaginé que je serais dans une justice pareille. Tu sais, on dirait une blague. Et puis c'est Drake qui tweet en sujet et qui nous... Voilà. Sur les réseaux, tu les as vus comme moi. « Hey ! » « Quand on joue, on ne pleure pas. » « John Jones, Bispink. » « Maintenant, écarte-toi, noble adversaire. » « Ce n'est qu'il est gratifié. » « Ça n'a rien à voir, les mecs. » « Ça n'a rien à voir. » « En fait, il n'y a pas de moment où Cédric dit « Je veux arrêter de combattre, là. » « La réalité, c'est que ceux qui ont cassé leur orteil, qui ont cassé leurs bras dans un combat, c'est suite à un fait de combat. » « Ouais. » « Il a juste dit, j'ai un truc qui n'est pas lié... » « Moi, je suis d'accord. » « Moi, je suis d'accord. » « Parce qu'il y en a, ils ont comparé. » « Ouais, les mecs, ils avaient des trucs cassés. « Ils continuent à combattre. » « Mais c'est pas la même chose. » « C'est normal, si t'as un truc cassé, que le mec qui t'a cassé. » « Mais s'il y a une épine dans le pied qui te rentre. » « C'est pas Baki. » « On n'est pas dans Baki, là. » « Où ça s'envoie des épines. » « Ça s'envoie du sable. » « Ça s'envoie des coups de chakras et tout. » « Là, on est dans la vraie vie, frère. » « On n'est pas dans Baki ou dans Kenganashura. » « En fait, combat, dans le pied, qui n'a rien à faire dans mon pied. » « Laisse-moi juste l'enlever. » « Comme ça, au pied, ni l'arbitre, ni moi-même, ni le public, ni personne n'aurait su que j'avais ce truc au pied. » « Il l'aurait perdu, il l'aurait dit après. » « Ah non, en vrai, il l'aurait pas dit. » « Je pense que tu perds, tu te dis, « Ouais, j'avais une épine dans le pied. » « Tout le monde l'a dit, « Ah, nique ta mère. » « Enfin, fils de pute. » « Qu'est-ce que tu sous-entends ? » « Je sous-entends rien que... » « T'es une mauviète ! » « T'as jamais regardé Baki ? » « Qu'est-ce que t'en sais ? » « J'ai fini, Baki. » « Une douleur chronique, une douleur au poignet, une douleur au coude, etc. » « Quand tu combats, t'es prêt, t'es préparé à te casser une côte, à te casser un bras. » « Mais t'es pas préparé à prendre un bout de... » « Y a des gens dans le chat, ça se voit, ils ont perdu de l'argent. » « Moi, j'ai perdu 100 euros. » « Une surface de combat doit être propre. » « I feel bad. » « It's made me sad. » « Cela ne nous regarde pas. » « Le PFL est responsable de la propreté de la cage. » « Voilà. » « Ma femme, elle a demandé 10 ors depuis le fight. » « Elle me dit, ça fait un moment que ça me pique. » « Ah, John Moore, elle me dit, non, c'est pas. » « Je suis toujours le même. » « Parce qu'en face, on avait un Baki qui était hyper humble. » « Il a pris les chars dans la fashion week. » « Et toi, on ne voyait que des gens connus. » « En France, on aime trop les gens humbles. » « On aime voir les gens qui ont une grande gueule, c'est faire... » « Vraiment, eh. » « Les gars, vous préférez... » « Ok. Après, chacun son truc. » « Vous préférez les mecs humbles ou les mecs qui ont une grande gueule ? » « Qui ont une grande gueule. » « Humble ou grande gueule, en vrai. » « Les mecs qui flexent. » « Les mecs qui flexent. » « Ou les mecs humbles. » « Qui sont tranquilles, tout ça et tout. » « Mais moi, je vais vous dire un problème, en fait. » « Il y a humble. » « En fait, les gens, ils aiment bien les mecs humbles, comme ils disent. » « Et quand ils vont dans leur sens. » « Si, par exemple, je vous donne un exemple. » « Omar Sy. » « Avant, c'est « Ah, merci. » « Humble. » « Voilà. » « Blam, blam. » « Omar Sy, il a commencé à parler un peu. » « Il dit « Ouais, tu dois tout à la France. » « Je sais pas quoi et tout. » « Pour ça, à quoi ça sert d'être humble ? » « Quand au final, on va quand même te cracher à la gueule. » « Tu vois ? » « Moi, ma personnalité, c'est « J'ouvre ma gueule. » « J'en ai rien à foutre. » « C'est tout. » « Fin. » « Humble, mais paradoxalement, mon préféré, c'est Mac Grégoire. » « Et les mecs qui ont la grande gueule. » « Moi, c'est ma personnalité, tu vois. » « Moi, j'ai une grande gueule. » « Je peux être humble, mais j'ai une grande gueule. » « Et je trouve beaucoup plus intéressant de, par exemple, si je fais un combat ou un match de FIFA, un truc comme ça, » « D'ouvrir ma gueule de trash talk, des trucs. » « Je trouve que c'est plus drôle, c'est plus intéressant. » « Ça va me donner plus envie de jouer. » « Si tu es de combat, je fais comme ça. » « Si le match, je fais, allez, on joue à FIFA avec ton pote. » « Il te met 6-0, tu dis bien joué et tout, c'est cool. » « Bien joué, c'était cool. » « Franchement, c'était vraiment sympa. » « J'ai perdu, mais tu sais, c'est le... » « Écoute, frère, tu vois. » « Humble vs. Grande Bouche. » « Il est un... » « Il est un... » « Tu parlais pas envers contre mon pas avant, si. » « C'est une très bonne question. » « Il a quel âge, Dumbé ? Il a 32, non ? » « Jusqu'à ce que la daronne soit à l'abri. » « C'est une bonne réponse, ça. » « Yo, 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 yo. » « Mais les gars, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que cette semaine... » « La semaine, là, on avait enchaîné les pires soirées de l'histoire. » « Dumbé. » « Dumbé-Baki. » « Euuuh, Ichard. » « Nganou, Joshua. » « Nganou qui se prend un KO deuxième round. » « Euh... » « Y avait quoi aussi, il y avait eu l'UFC, le combat et BSD. » « Et BSD qui se fait éteindre. » « Non, vraiment, cette semaine-là, waouh. » Où est ça ? Mais ça n'est pas... Je suis le maladeur à l'internet de Céline Bombay. Il s'est pas pris un K.O. Ferme ta gueule. J'suis trop vieux pour s'étendre. Cassez le bousse VCP. Oh le big geek ! Le bout de vert, à quel moment il est venu ? S'étudiant le bout de vert. Eh Barbel, il est trop malveillant ! Le bout de vert, à quel moment il est venu ? S'étudiant le bout de vert. Ah putain... Ouais ! C'est clair que ça s'allie un petit peu la victoire. Je voulais clairement bien finir le combat. Je demande tout de suite à Jean-Jacques Rangel et les images. Au ralenti. Voilà. Oh que c'est beau ! Belle exploit de sa part. Oui, le cocorico a encore frappé. Nous en sommes siens. Le panache à la française. Ça c'est formidable ! Et regardez comme il est content ! Tu vois, il y a écrit défaite, tu vois. Factuellement, c'est écrit défaite. Et tu passes une semaine de merde, en fait. Tu vois, c'est... Après, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à... Bon, c'est pas le même stade de la carrière et tout. Donc en vrai, c'est pas comparable. Mais par exemple, quand John Jones, il s'était fait disqualifier parce qu'il mettait des coups de coude à un mec. Ça a compté comme une défaite. Mais au final, c'est après, derrière ce qu'il en a fait, que ça a pas compté comme une défaite. Genre, les gens, ils s'en battent les couilles de ce combat. Personne n'en parle de John Jones. Bah oui. Donc là, si à partir de maintenant, Dumbé... C'est pas pareil, Dumbé, John Jones, c'est vrai. C'est pour ça. Mais là, si à partir de maintenant, Dumbé, il fait revanche contre Baki, ou même il se bat contre quelqu'un d'autre, et il les encule tous à partir de maintenant, on s'en battra les couilles de cette putain d'Echard. Mais si, par exemple, à partir de ce moment, chaque fois, il va en interview, il dit ouais, Echard, dans mon pied et tout, c'est bon, on a compris. T'as eu l'Echard dans ton pied. Maintenant, faut aller de l'avant. Et faut combattre. Là, c'est tout ce qu'on veut, nous. Qu'ils se combattent. Ils combattent, qu'ils mettent KO les gens, et puis voilà, c'est tout. Ah non, là, faut qu'il aille de l'avant. Ta page médiatique incroyable. Enfin, je serais pas satisfait du tout, en fait. Tu vois ? Si elle avait été à mon avantage, je me serais dit non, c'est pas normal, tu vois. Eh, voilà, voilà, voilà. Il a gâché, j'avais mal au pied. Ouais ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je suis désolé, c'est Dumbé. T'as déconné. KPS, merci pour le dit à moi. Ça date ici, comment ça va le boss ? On est découssolé. C'est un peu étrange. Vas-y, mets-moi dans la vidéo, frère. Moi aussi, j'ai réagi. T'sais, le mec, il veut trop son magie. Voilà pourquoi il faut faire du badminton. Pour le coup, je vais pas vérifier les armements de la tâche. Donc aujourd'hui, le fait que ces situations arrivent, c'est que les gens saisissent la seule occasion qu'ils ont. Mais est-ce que vous avez imaginé une seconde ? Perdre ? Ladies and gentlemen, we got them. Dumbé Haters Corporation. C'est ce qu'il disait. Baki de Runefin. Donc dans tous les cas, t'as pas respecté ta promesse. Baki, t'as dit que t'allais faire un truc que tu l'as pas fait. Moi, personnellement, Cédric Lombé, je le prends facile. Et t'as assuré ça avec une assurance de folie. It's 1-1. So I wanna know what's gonna happen. Peut-être que toi, tu veux pas le voir. 90% des Français veulent le voir. 90% des Français veulent le voir. J'ai envie d'un rematch. J'ai envie d'une revanche immédiate. Moi, je pense que pour les deux, c'est pas une bonne chose. Mais en même temps, on a envie de le voir. C'est ça qui est bizarre. Mais sur la revanche, attention. Dans la carrière de kickboxing, tous les matchs qu'il a perdus, il a pris une revanche. Et il les a gagnés. Moi, je pense que sur la revanche, Baki, faut pas qu'il la fasse. Yo du Sénégal. Salut ! Le rematch est inutile. Sauf... Il est inutile pour Baki. Sauf s'il y a de l'argent en jeu. Parce que les gars, vous croyez que... En fait... Là, Baki, il a déjà pris une bonne somme avec... Il a déjà pris une somme qui est au moins, je pense, 4 ou 5 fois supérieure à tout ce qu'il a fait avant comme combat. Déjà contre Doumbé. Mais là, la revanche, c'est Baki qui l'a entre les mains. Et il a dit, il voulait 500K. Je pense qu'il les aura pas, tu vois. Mais il peut avoir au moins la moitié, tu vois. On sait pas combien il va prendre pour le combat. On sait pas. On sait pas. Donc... Il faut voir... En fait, c'est Baki maintenant. C'est Baki qui a tout entre les mains. Et si Baki, il dit, je veux pas faire le combat, je veux aller à l'UFC ou je sais pas quoi. Ou sinon, je veux beaucoup d'argent pour le faire. Et bah, c'est comme ça. Parce que la personne là qui doit se... comment dire... Prouver quelque chose, c'est plus Baki maintenant. C'est Doumbé. Que les chars arrivent au bon moment pour Baki. Mais... Faudrait que le PFL sorte un très gros chèque. Minimum 540K. Euh, Kyoto de sous... Une BMW avec la plante d'essence. Comme ça, je veux peut-être aller en Suède. Si tu veux pas, parce que tu sais que... Héhé, poto... Bah, je comprends. En vrai... Ah non, c'est un troll, je crois. En vrai, même pour le PFL, c'est tout bénef. J'ai vu le combat le plus dur de la carrière de Cédric. Et j'ai vu le combat le plus dur de la carrière de Cédric. Tu trolles Kyoto de sous, oui ou non ? Vrai premier round pour Baki. Deuxième round pour Doumbé. Voilà. Le troisième était bien parti pour Doumbé. Après, je sais pas comment ça allait finir. On pourra jamais savoir. On pourra jamais savoir. Ça fait mal. Et c'est comme ça, la vie. Sur des trucs comme ça, ça dure pas. Il va aller à l'UFC. Mais l'UFC, il y a pas d'argent à l'UFC, hein. À l'UFC, il y a pas d'argent, frère. Comme ça. Enfin, il y a pas d'argent. Quand t'arrives et que t'as rien prouvé, t'as pas d'argent. Tu prends... Il avait pris combien, Morgane Charrière, par exemple ? Je crois qu'il avait pris 12-12. Après, il avait eu 50k du bonus du combat de la soirée. Enfin, du cas ou de la soirée, je crois. Mais c'est 12-12. Quand t'arrives à l'UFC, c'est 12-12. Tu prends 12k, 12k. Et c'est 24k. Ensuite, t'as l'Etat qui prend la moitié. Et ensuite, tu dois payer tes coachs. Il te reste plus rien à la fin. GG. GG, t'as fait 3 000 euros. Eh, regardez, regardez, regardez. Les gars, je vais pas... Eh, je vais pas faire le b... Ah ouais. Un peu déçu quand même. Déçu le finish quand même, hein. Un peu déçu, ouais. Tu reviendras t'où pas pour le combat 2 ? Ouais, ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais, moi, le combat 2, c'est là où il faut venir, je pense. Ah quand même. Ah ouais. Il vaut plus que ça, lui. Lui, c'est un mec qui nous fait rêver. Il m'a diverti comme on m'a rarement diverti. D'ailleurs, j'en ai dans le sport de combat en France. Tais-moi les chaussons, mon frère. C'est vrai qu'on peut pas, on peut pas leur enlever à la team qu'ils font des choses qui n'ont jamais été faites en France, mais même j'ai envie de dire presque ailleurs parce que ça, je l'avais jamais vu. Pour la visibilité internationale, c'est mieux l'UFC. Alors, moi, j'ai une question, les gars. Ceux qui regardent, le reste, vous êtes pas obligés. Moi, je pense, hein, que faire un main event contre Cédric Doumbé ou être sur une undercard à l'UFC. Je pense que le main event contre Doumbé t'apporte plus internationalement qu'être dans une undercard à l'UFC. Genre même pas être sur la carte principale. Être sur la carte principale ? Ok, on peut débattre. Par contre, être sur les petites cartes de merde à l'UFC, c'est pas comme ça que t'as un rénonnement international. Et surtout, maintenant, la technique que les gens font, c'est se faire un nom. D'abord à l'international dans le Bellator, PFL, etc. Et ensuite, ils vont à l'UFC pour demander un peu plus d'argent que t'as avant ou avoir des combats plus rapides. Je vous donne un exemple. Comment il s'appelle, celui qui a battu Adesanya, là ? Qui avait battu Adesanya trois fois en kickboxing ? Alex Pereira. Alex Pereira, il a fait genre trois, quatre combats. Il avait un combat direct pour le titre contre Adesanya parce qu'il y avait un storytelling, etc. Tu dis bien, mais c'est des échelles différentes. Ouais, mais en fait, croyez pas que l'UFC, les petites cartes, il y a beaucoup de gens qui regardent. Genre, ils s'en battent les couilles, les gens. C'est bien pour prouver, pour... Eh, les gars, pour monter. Par exemple, BSD, il a monté uniquement parce que UFC Paris, tout ça, si... Je crois pas que BSD, il a fait d'Undercard à l'UFC. En vrai, je crois qu'il est direct rentré dans les principales. Ou peut-être qu'il a dû faire quelques combats avant. Je sais pas. T'as raison, personne ne te regarde. Si. Mais, la vérité, ce qu'il a propulsé, c'était l'UFC Paris. Ce qu'il a propulsé, c'est l'UFC Paris. Moi, pour moi, c'est ce qu'il a propulsé. Genre, tout le monde a dit, ouais, péter un câble. Et après, il a fait... Il a grind. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il a grind. BSD, je crois qu'il a fait trois combats en quatre mois, genre. Non, trois combats en sept mois, pardon. L'UFC Paris 1, c'était préliminaire. Non. Ça, je me souviens, par contre, Benoît Saint-Denis, il était... Non, il était... Comain Event, je crois. Je crois qu'il était Comain Event. L'UFC Paris. Écoute, demain, je fais Baki contre... Skin Camer. Non. Il était... Attends. Benoît... Ok. Alors. Donc, c'était contre qui ? UFC Fight Night. Ok, boum. Comment on fait pour regarder... Ah, là, la carte. Ok, c'était l'avant... Ok, non. C'était... Le Comain Event, c'était Manon Fiorio. Et juste avant, c'était Sonny. Donc, c'était le... Juste avant. Ça, c'est le 2. Ah, t'as dit Paris 1 ? Ah ouais, moi, dans ma tête, je parlais celui où il y avait Morgan Charière dedans. Jamais remplis 20 000 places, mon gars. Jamais de la vie. Bonne chance. Et demain, je fais Doom B. Je prends Doom B. C'est My Bad. Mais ça, je le sais, ça. Doom B versus TFS. Gan va suivre ça le premier. Ah ouais, c'est vrai. Il était incroyable, ce combat. Ça, je le sais. Là, ils vont remplir. Ça, c'est pas la force. Leur combat, on profite, nous aussi et tous les autres combattants. Donc, voilà, ça fait plaisir. On va profiter, quoi. Essayer de gratter. Tu connais, les gens auraient dit, ouais, mais il est sur la fin. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que... C'est passé, il n'y a plus d'embrouilles. Les embrouilles sont terminées. On a l'impression que ça est loin, mais ça rapproche un combat, en vrai. Je dois tenir ma promesse. Je dois l'éteindre. Oui, on est toujours rival. On est des frères avant tout. Et tout ça, c'est que du sport. Paisongo ! Baki ! Oh, mais là, vas-y. Là, maintenant, ils sont frères. Vas-y, ils vont plus se battre, là. C'est bon, j'ai trop le démon. La vie, j'ai le démon, frère. Je voulais que ça se casse la gueule, moi. Putain. Trollsum, les frères, j'ai trop le seum. La vie, j'ai le démon.